Après avoir vu le film de Luc Jacquet en classe, j'ai recueilli auprès des élèves l'ensemble des questions qu'ils se posaient sur ce thème des glaces, et ce, de manière très large, sans interférer avec leurs propositions. Ce sont donc les élèves qui ont défini les pistes de recherche sur ce sujet. Ces différentes problématiques ont été notées sur une affiche et ont servi de fil conducteur tout au long du projet Saventurier, qui s'est mis en place sur plusieurs mois. Pourquoi le climat change-t-il ? Est-ce cela le réchauffement climatique ? Qu'est-ce qui fait fondre la glace des pôles ? Comment fait-on pour aller au pôle sud ? Pourquoi le niveau des océans monte ? Quelle est la différence entre les glaciers et la banquise ? Qu'est-ce qu'une carotte de glace ? Sont-elles polluées ? Qu'est-ce que l'effet de serre ? Comment les hommes peuvent-ils vivre avec ces températures et ce climat si froid ? Y a-t-il des habitants au pôle nord et au pôle sud ? Quels sont les animaux qui vivent au pôle nord et au pôle sud ? Sont-ils les mêmes ? Comment survivent-ils avec des températures si basses ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Que mangent-ils ? La perspective de répondre par eux-mêmes à l'ensemble de ces problématiques qu'ils ont définies a constitué un facteur de motivation fondamental dans la conduite du projet S'Aventurier des Glaces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada